salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je m'entraîne en jujitsu brésilien en ce moment il y en a pas mal qui me demandent alors les les gens qui sont pratiquants essentiellement lutte à livrer pourquoi tu fais du youtube brésilien etc et puis les mecs du jb c'est génial tu fais du jjb sont les plus heureux du monde voilà je vais vous expliquer un petit peu pourquoi jusqu'à présent en fait je m'entraînais plus du tout en jjb la dernière fois que j'avais mis en kimono c'était peut-être quand j'avais 17 ans 18 ans et puis quelquefois quand j'ai eu des grands noms qui sont venus donner des stages au club je mettais la veste je mettais le kimono pour pouvoir quand même respecter la venue d'un grand maître mais pendant toutes ces années en fait je mettais pas de kimono et je me je faisais pas de jjb parce qu'en fait pendant une longue période en fait jusqu'à il n'ya pas très longtemps tous les mecs du jb c'était à lui l'effort parce qu'il fait du youtube brésilien normal il ya un business il fallait que chacun travaille son image de marque et puis le problème c'est que en fait le youtube brésilien à écraser tous les autres sports en fait et voilà avec son développement avec l'ibjf avec toute leur com ils ont réussi à écraser tous les autres sports et puis bas les autres sports ils n'ont pas eu la même vision que le jitsu brésilien comme la lutte à livrer par exemple il n'a pas su évoluer ou profiter de la vague du jitsu brésilien et c'est plutôt pris la vague dans la tête et du coup du coup voilà le jitsu brésilien jusqu'à pas très longtemps les pratiquants a mais s'il est fort c'est parce qu'il fait du jitsu brésilien et moi j'avais besoin justement de de renforcer cette image de marque cette marque qui est la lutte à livrer donc qui est un sport mais il faut travailler l'image du sport et puis pareil travaille aussi l'image de nr fight il fallait que je laisse avant de vouloir s'occuper de lancer plein de sport dans le club il faut qu'ils aient un sport un peu où tout le monde va dire à tu veux faire du combat au sol sans kimono bah faut aller à la nr fight à fois la nr fight puis aujourd'hui basse et nr fight c'est plus que la lutte à livrer mais aussi du jitsu brésilien il ya de la boxe anglaise boxe taille mma plein de sport des cours du lundi au dimanche matin midi soir il ya vraiment vraiment de quoi faire et est en fait voilà moi j'avais je pouvais en fait je me permettait pas de mettre le kimono de me faire prendre en photo moi je faisais du kimono parce que bah il fallait que je travaille cette image et et que personne ne puisse dire tu as nicolas il gagne les sections à des cc parce qu'il a eu fait du jitsu brésilien non nicolas rainier fait de la lutte à livrer et c'est grâce à la lutte à livrer et qu'il arrive à ce niveau là aujourd'hui l'image elle est déjà là je pense que les gens qui me suivent ou ceux en france qui suivent un petit peu le sport de combat au sol depuis depuis un moment bon voilà aujourd'hui il ya plus besoin forcément de convaincre il y en a déjà alors bon j'ai essayé à mon petit niveau de convaincre mais c'est surtout gordon ryan craig jones voilà des mecs qui font qu'ils font jamais de kimono ou qui en ont fait très peu dans leur vie qui réussissent à performer à haut niveau en ne s'entraînant que sans kimono du coup aujourd'hui ça n'existe plus de dire ça il ya plus personne qui dit ça ça n'existe plus et au contraire aujourd'hui comme il y en a qui ont prouvé ça donc d'un les gens ne disent plus cette bêtise qui était de dire pour être fort sans kimono faut faire du kimono alors après on va me dire ouais mais cite moi un nom d'un mec de la lutte à livrer qui a gagné la dcc oui il n'y a pas de mec de la lutte à livrer qui a gagné la dcc par contre toutes les personnes qui ont combattu à la dcc où la grande majorité ce sont déjà entraînés en lutte à livrer ont eu des échanges avec la lutte à livrer un exemple en 2007 quand j'ai fait la dcc après je suis allé je me suis pas entraîné mais je suis allé visiter le club de marcelo garcia et marcelo garcia quand je lui ai dit que je faisais de la lutte à livrer bah il m'a dit ah ouais bah moi quand j'étais au brésil je m'entraîne à tel endroit en lutte à livrer et la plupart en fait s'entraînent à l'état livré mais c'est pareil eux ils peuvent pas dire non plus ah je fais du jibé de la lutte à livrer de la lutte et du judo parce qu'en fait ça va diminuer l'importance et l'influence du jibé dans le monde ou en tout cas autour d'eux donc c'est important pour eux de parler que de jibé puis ils sont fiers aussi de parler du jibé c'est normal comme moi je suis fier de parler de la lutte à livrer mais ils sont fiers et du coup bah voilà j'avais besoin de vraiment installer mon image l'image de la lutte à livrer durant toutes ces années donc à tort ou à raison je sais pas à vous de me dire on sait pas on sera jamais en vrai mais mais je pense que voilà c'était important en tout cas et et aujourd'hui alors après qu'est ce qui s'est passé je suis allé m'entraîner chez micagalvao il ya donc un jour sur deux ils font un qui un jour c'est kimono un jour c'est sans kimono je suis là bas trois jours seulement donc un jour je fais le nogi et puis le lendemain c'est quoi je vais rester sur le côté aller regarder parce que je veux pas mettre de kimono c'est ridicule je j'ai là j'ai l'opportunité de m'entraîner avec les meilleurs mondiaux ou dans un des clubs l'un des meilleurs clubs au monde je vais pas mettre le kimono juste parce que je sais pas trop dégo ou bon c'est complètement bête donc c'est pour ça que je mets le kimono parce que aussi maintenant aujourd'hui j'ai envie de voir d'autres choses j'ai envie de alors je suis toujours à fond dans le sang kimono mais voilà une fois par semaine deux fois par semaine pourquoi pas mettre le kimono pour voir d'autres choses et puis comprendre un peu mieux ce jeu qui m'a échappé ces dernières années ou en tout cas je n'ai pas ressenti je l'ai vu mais j'ai pas ressenti j'ai pas travaillé vraiment purement jjb donc c'est intéressant et en plus de ça il ya un truc aussi qui m'avait frappé enfin frappé qui m'a interpellé c'est melki qui disait en fait sans kimono on va travailler beaucoup plus donc le physique on va travailler la nuque voilà il ya des choses le dos aussi les lombaires et en lit et en jjb on va travailler beaucoup la souplesse on va travailler beaucoup le grip on va travailler d'autres choses et en fait il disait que c'est intéressant de travailler les deux justement parce que les deux apporté quelque chose de supplémentaire et au physique et au cerveau donc voilà comme en plus bah voilà avec les années au fur et à mesure je le sens au niveau des hanches bah je suis vachement je suis beaucoup plus restreint qu'à l'époque bah ça me fait vachement du bien aussi de faire de faire du jjb parce que ça me fait travailler beaucoup plus à recomposer on a beaucoup plus le temps de travailler beaucoup plus le temps de penser beaucoup plus le temps de recomposer pour la garde donc donc c'est cool c'est cool je kiffe je kiffe et je suis content parce que j'arrive en peu de temps quand même je trouve à à commencer à scorer des mecs qui s'entraînent régulièrement deux fois par jour tous les jours donc j'arrive à leur mettre des points au fur et à mesure du combat c'est compliqué mais voilà c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire il ya quelques mois et là je suis chez melki galvao et j'ai réussi voilà premier jour j'ai tourné avec un ceinture noire de ceinture marron et peut-être un autre ceinture noire et tout j'ai réussi à leur faire des à leur mettre des points et des points où j'essayais de mélanger du jjb de la lutte à livrer donc je suis assez assez content après faut que j'arrive à à faire ça pendant tout le combat et pas que au début sur les deux trois premières minutes à essayer de rester constant va dire dans le combat voilà donc c'est intéressant je suis content et puis là je suis à san paolo actuellement c'est pour ça le décor est un peu différent après ce que je suis en prison voilà je suis à san paolo je m'entraîne donc chez chez melki galvao et là ils sont sur un camp spécial pour les brasiliers rose donc c'est les championnats brésiliens et ce serait quand même dommage de pas profiter de ça et d'être là non mais moi je fais que du nogi donc je veux aller que sur les cours de nogi non c'est quand même dommage et voilà ça se passe plutôt bien je suis assez content et puis puis voilà pourquoi pas peut-être une compétition en kimono peut-être pourquoi pas ça pourrait être sympa voir ce que ça donne alors bien évidemment pas avec des jeunes ce serait plus en master 2 ou autre peu importe mais mais ça peut être sympa ça peut être sympa et une question intéressante qu'on m'a posée tout à l'heure sur instagram qui était est ce que tu te sens ceinture noire en jjb alors je me sens ceinture noire loisir en jjb mais je me sens ceinture peut-être violette en jjb après j'ai pas cette obsession des ceintures je mets la ceinture noire parce qu'on m'a remis la ceinture noire et sur le site de l'ibjf je suis ceinture noire mais à l'époque on me l'avait remise pour que je sois capable de combattre à sur les événements nogi mais je m'étais arrêté à la ceinture violette vraiment au niveau entraînement donc je m'entraînais en kimono quand j'étais jeune plus jeune et je m'étais arrêté à la ceinture violette c'était d'ailleurs pierre lui qui me l'a remise et après donc j'ai eu la vieux la marron et la noire rapidement quand j'ai demandé enfin quand je voulais combattre sur les compétitions en nogi bjf mais je suis pas une vraie noire voilà donc c'est compliqué ça c'est un peu délicat c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise avant ceinture noire mais je mets quand même la ceinture noire parce que bah voilà je suis ceinture noire mais si on me dit de mettre ceinture blanche franchement je kifferais vraiment tout ça pour vous dire quoi pour vous dire que voilà faut pas s'attarder forcément sur les ceintures c'est important c'est comme un c'est comme une récompense en fait qu'on vous fait pour pour vos efforts c'est une reconnaissance mais faut pas être focus là dessus je sais que pour certains c'est très important la ceinture parce que bah voilà quand on rentre à la maison ou quand on est sur des dans des réunions avec les amis c'est à des quelles ceintures c'est quoi ton niveau bon si vous faites pas de compète ou alors si vous n'avez jamais gagné de compétition bah ah bon bah je suis ceinture blanche de barrette donc voilà c'est pas c'est pas fou ça va pas exciter ou ça va pas impressionner la galerie du coup voilà c'est sûr que si vous êtes ceinture noire bah ça fait toujours mieux mais après en vrai est ce que c'est vraiment important je suis pas sûr ce qui est vraiment important c'est encore une fois vous même par rapport à l'entraînement et et que voilà on progresse on progresse on devient une meilleure personne un meilleur combattant et je crois que c'est ça le plus important et et c'est la finalité au final de tout ça donc concentrez vous vraiment là dessus et puis et puis voilà qui fait n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort comme je suis en train de faire en ce moment si vous faites que du kimono bah n'hésitez pas à aller faire du sans kimono si vous faites que du sans kimono n'hésitez pas à aller faire du kimono après par contre là comme j'ai fait une session un peu plus kimono donc là toute cette semaine j'ai fait trois entraînements kimono et un entraînement sans kimono et bah franchement ça m'a complètement perturbé pour mon sens kimono quoi j'étais j'avais pas mes repères et je sais pas franchement comment les mecs qui font ceux qui font bas comme chez melki qui font un jour avec un jour sans avec un à ce fin ou alors même des fois pendant le même entraînement ils font les deux moi alors je sais pas si c'est mon cerveau mais j'ai du mal vraiment à faire ça donc je sais pas si je recommande de faire tout le temps ça mais de temps en temps n'hésitez pas à aller faire un cours dans la discipline que vous connaissez pas même ça peut être de la lutte ça peut être du judo après aller dans des clubs où bah voilà où vous savez que ça va pas être forcément la guerre ou à vous laisser quand même un peu vous exprimer où il y aura des gens plutôt loisirs plus 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 avec lesquels vous pourrez vous exprimer pour pas être dégoûté parce que ça peut dégoûter ça sert à rien d'être dégoûté ça rien de se faire rouler dessus pendant une heure une heure et demie deux heures c'est pas comme ça qu'on progresse faut arriver à enlever ça de notre tête c'est pas en tournant qu'avec des ceintures noires énervé qu'on va progresser depuis que je suis là je me suis pas entraîné avec fabricio je me suis pas entraîné avec mika je me suis pas entraîné avec diogo et je m'emporte très bien et je m'entraîne très bien et je progresse je j'applique mes techniques et je sens que techniquement je progresse donc c'est cool voilà tout ça pour vous dire que entraînez vous cherche pas vous entraînez avec les meilleurs au monde exprimez vous de temps en temps testez vous avec des mecs un peu plus élevé un peu plus gradé avec un meilleur niveau et puis puis voilà on progresse j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'hab like et commenter dans la description il ya une vidéo gratuite pour vous d'une heure et demie allez la récupérer et puis bah pour ma part on se voit dans une prochaine vidéo merci à tous au ça